Loin de toute civilisation humaine connue, il existe un univers féerique nommé Eldaria. Au sein de ce monde magique repose un quartier général, responsable d'assurer la sécurité et le bien-être de tous ses habitants. Afin de mieux utiliser les nombreuses tâches, quatre grandes gardes séjournent dans ce monde. La garde est insolente, réservée à l'élite. Seuls les membres les plus forts du quartier général peuvent l'intégrer. Cette garde est responsable de l'administration et du maintien de l'équilibre à Eldaria. La garde absinthe, spécialisée en alchimie. Les membres de cette garde sont responsables de concocter des potions, des antidotes et des poisons. Les espèces de failleries les plus raffinées y sont rassemblées. La garde obsidienne, spécialisée dans le combat. Les membres de cette garde sont connus pour être de redoutables guerriers. Responsables de la sécurité, ils fabriquent également de multiples armes et armures. La garde de l'ombre, spécialisée en furtivité. Ils servent à... euh... ben... euh... euh... QUOI ENCORE? Elle sert à quoi, au juste, la garde de l'ombre? Mais que... C'est écrit juste là! La garde de l'ombre responsable des missions d'infiltration et d'espionnage. Pfff! Pour espionner qui? Les capas? Admettons que Eldaria ait vraiment besoin d'espions. On n'a pas besoin d'une garde entière pour ça. Les espions peuvent très bien se jumeler avec la garde obsidienne. Nanana! Il faudrait remplacer la garde de l'ombre par quelque chose... quelque chose dont Eldaria a désespérément besoin. Hmm... Hé 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 hé... OOOOOOK! On reprend tout depuis le début! Loin de toute civilisation humaine connue, il existe un univers féerique nommé Eldaria. Au sein de ce monde magique repose un quartier général, responsable d'assurer la sécurité et le bien-être de tous ses habitants. Afin de mieux diviser les nombreuses tâches, quatre grandes gardes séjournent dans ce monde. La garde est insolente, réservée à l'élite. Seuls les membres les plus forts du quartier général peuvent l'intégrer. Cette garde est responsable de l'administration et du maintien de l'équilibre à Eldaria. La garde absinthe, spécialisée en alchimie. Les membres de cette garde sont responsables de concocter des potions, des antidotes et des poisons. Les espèces de failleries les plus raffinées y sont rassemblées. La garde obsidienne, spécialisée dans le combat. Les membres de cette garde sont connus pour être de redoutables guerriers. Responsables de leur sécurité, ils fabriquent également de multiples armes et armures. Et pour finir... La garde cuisinière, pour vous préparer de bons petits plats à tout temps de la journée. Cette bouffe est imbangeable ! La garde cuisinière !